Tu veux semblant de surfer ? Bon ça va c'est bon j'en ai marre ! Louise ? Oui quoi ? On fait le lancement de la web radio C'est bien parce que c'est pas un gros chantier, ça a l'air très chill Ouais ça va, je suis plutôt contente Est-ce qu'elle a un nom cette web radio ? Elle s'appelle Radiomad Parce que l'originalité est morte et qu'on avait pas de meilleure idée Et que ça marche bien Du coup il y a une partie de l'équipe qui est là pour prêter le lancement de la web radio Donc ce qui va se passer c'est qu'on va tous être là On va tous être très au couard pendant que Fab et Louise font le lancement Parce qu'on ne sait pas quoi faire de nous Et il y a un moment où il faudra qu'on soit là en mode Parce qu'on est très content et très fiers que Louise lance sa web radio Mais on sait pas exactement quand Donc ça risque d'être gênant Mais en même temps on aime la gêne, la gêne c'est marrant Et ça y est on est au live, bonsoir tout le monde ! Salut ! C'est parfait ! Tu t'entends bien toi ? Tu t'entends, tu t'entends bien ? Non je t'entends, non je t'entends pas Mais Yann ! C'était un lancement magnifiquement raté ! Oh la la ! Vraiment ! Vous avez vu que Louise est arrivé ! Pa 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 ! On a décidé de lancer sur Mademoiselle 3, 2, 1... UNE OIS ! Je vous ai mis l'adresse ! C'est sûr que... Hello tout le monde ! C'est Harten, je suis à l'ESWC C'est un endroit qui regroupe plusieurs championnats de jeux vidéo Et moi je suis venue pourquoi ? En particulier pour la finale du championnat mondial de Just Dance ! Voilà donc c'est juste derrière moi ! Salut Dina ! Salut ! Ça va ? Oui très bien ! Je suis Dina, je suis championne de Just Dance, triple championne de France, vice-championne du monde ! Tout ça ! Oui tout ça ! On est aujourd'hui pour le championnat du monde ! Oui de Just Dance ! Tu vas essayer de pécho la première place ! Ouais je vais essayer de pécho la première place ! Là pour l'instant c'est les éliminatoires, les phases d'élimination ! J'ai un peu plus ou moins révisé toutes mes chansons ! Ça va ! Ça va aller ! Ça devra aller ! D'accord ! Bah bon courage ! Merci ! Elle est bien cette coréenne ! Elle est trop bien ! Là il va y avoir le mouvement de fin, vous allez voir cette coréenne ! Ok je prends ! J'en peux plus ! C'est comme ça je dis ! Eh madame la couette ! J'ai toujours pas statué sur ce que je pense de ce manteau ! Ecoute je pense que tu sais, c'est comme le café ! Au début tu sais pas et au bout d'un moment t'aimes bien ! Bah c'est pareil ! Maintenant j'aime bien ! Ah ! C'est sûr de bien nommer ce manteau ! Vous êtes un peu moins salés depuis que la vague de froid s'est calmée ! Parce que vous faisiez moins les malins quand ils faisaient moins 5 ! Et que moi j'étais bien ! Moi écoute je vais passer une soirée plutôt normale ! À l'avant première de Split ! Avec des gens qui font aaaah ! On est au MK2 bibliothèque ! Je vais enfin pouvoir parler de ce film avec des gens ! Je suis très contente ! Ça va Doro ? Ouais ça va ! C'est comme ça que je passe toutes mes crostèves aussi ! Alors on a reçu du courrier de lectrice ! Quand c'est des lettres où il y a marqué Attention beaucoup de paillettes à l'intérieur ! Mimi ou Louise me donne l'enveloppe ! Parce qu'elles savent que moi... Bah je m'en fous ! Il y a carrément des trucs en origami ! Et c'est des petits signes par Antigone Ninja ! Vous voyez c'est écrit ici ! C'est très très fou ! Bonjour ! Je m'as pas trop venu ! Merci Ali ! Maintenant je mets toutes les paillettes sur moi parce que j'aime bien ! Hop ! Merci ! N'hésitez pas à envoyer beaucoup de paillettes ! Mimi et Fab détestent ! Moi j'adore ! Donc... N'hésitez pas ! Blinder ! C'est trop chou ! Trop chou ! Encore trop chou ! Coucou ! Et Louise ! Comment ça va ? Ça va ! Je suis très content d'être ces mademoiselles ! Vous êtes qui ? Vous êtes Kiz ! Yes ! Envisable ! Et vous allez nous interpréter quoi ? Le temps des cathédrales ! C'est l'histoire qu'il y a pour les... Non on va faire... On va faire détour ! On va faire détour ! Ouais ! Vous allez tourner sur vous-même comme ça ? Non ! Ah la blague ! Chiche ! Ouais détour ! Extrait de notre album qui sortira le 3 mars ! Yo Clem ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Coucou ! On est au MK2 Bibliothèque ! Ce soir c'est la remise des prix du Nikon Film Festival ! Donc on va annoncer et j'imagine revoir les... Les courts-métrages des finalistes et des gagnants des différents prix ! Mademoiselle on a participé au prix média ! On a voté pour nos courts-métrages préférés ! Il y a un peu de monde ! Clémence elle est tout là-bas ! Elle s'en va avec les adultes ! Elle fait grande peste ! Cette année le thème c'était Je suis d'une rencontre ! Il y a eu des courts-métrages extrêmement intéressants ! Des interprétations de la rencontre positives, négatives, violentes, drôles, touchantes ! J'aime particulièrement les courts-métrages du Nikon parce que c'est la relève ! C'est des jeunes réalisateurs et réalisatrices, des jeunes comédiens ! C'est très créatif, c'est très différent ! Ça change énormément de ce qu'on peut voir dans le cinéma français ! Et forcément en deux minutes vingt, t'es obligé d'avoir un propos très concis ! Et t'as des chouchous du coup ? Ouais j'ai des chouchous ouais ! Moi mon préféré, j'en ai deux ! En deuxième, je suis une date qui raconte l'histoire d'une rencontre le soir du vendredi 13 novembre à Paris ! Mais mon préféré de toute catégorie, c'est Je suis un sauveur ! Je suis votre sauveur ! Cliquez là ! Là tu crois ? Cliquez là ! Je sais pas ! En rentrant ici, j'ai eu le souvenir qui est bien revenu d'avoir été président du jury à Clermont-Ferrand il y a très ferme temps ! Et dans le train du retour où il y avait tous les participants, je voyais les visages de haine ! Et je me suis dit tiens j'avais pas réfléchi mais ce soir ça va être la même chose ! Pour tous ceux qui ne sont pas pris, qui n'ont pas pris, ne vous en faites pas ! Parce que moi j'ai donné beaucoup de prix dans ma vie et c'est pas très grave ! Je pense que beaucoup m'ont fait beaucoup de Paris dans l'Est, enfin l'Est de Paris ! Mais vous pouvez avoir découché par cette histoire et mon bras très fortement également ! On est avec Sanda et Noémie ! Salut ! Noémie tu as réalisé ! Et Sanda tu as joué dans... La biche ! Je suis une biche ! C'est l'heure principale ! Pourquoi avoir réalisé ce court métrage ? Pourquoi ce thème ? On passe beaucoup de temps sur Snapchat ! Moi la première, elle la première elle m'envoie beaucoup de... Elle m'envoyait... Parce qu'un peu moins maintenant ! Tu t'as arrêté ? J'ai arrêté combien de temps ! C'est des snaps avec la tête de biche ! Et un jour je lui ai dit tu vas rester bloquée ! Et ça m'a fait tilt ! Je me suis dit tiens, je cherchais une idée, j'avais envie de m'essayer à la réalisation ! Et je me suis dit ça pourrait être une idée ! Donc c'est parti de là ! Oui ! Et ça va toi ? Ca a été pas trop dur de te faire ? Ca a été très très dur ! J'ai passé 6 mois de casting ! Non non je rigole ! Non non pas du tout ! Non non c'est ma meilleure copine ! Donc c'était génial ! Oui 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 ! On passe une vie ensemble ! Donc c'était un plaisir ! C'était trop court ! C'était une journée de tournage ! Mais c'était trop bien ! Bravo en tout cas ! Merci ! C'était compliqué comme tout ! Tu disais tout à l'heure de faire le tournage avec le masque ! Est-ce que tu l'avais ajouté en post-prod ? Bah Hélène l'a rajouté en post-prod ! Et là il est occupé ! Il s'est occupé des effets spéciaux ! Et en fait vu que c'est du tracking ! Enfin j'ai pas tout compris que c'est du tracking ! Donc dès que... C'est comme sur l'application ! Dès qu'on tourne trop la tête ! Bah on perd le masque ! Il fallait qu'on fasse attention ! Et c'était difficile pour elle ! Parce qu'il fallait qu'elle joue naturellement ! Parce qu'il ne bouge jamais la tête ! Parce qu'il ne bouge pas comme ça ! Mais voilà ! Mais ça ! Le talent ! N'est-ce pas ! Vous rigolez pas du tout ! Bonsoir ! Qui êtes-vous ? Alors donc on a fait le film Je suis à l'endroit ! Et vous venez de remporter le prix de la mise en scène ! Voilà ! Félicitations ! C'était un plan-séquence ! Oui exactement ! Qu'est-ce que c'est un plan-séquence pour celles qui ne savent pas ? Bah un plan-séquence c'est... C'est-à-dire qu'on appuie sur on de la caméra, on filme tout le plan et on appuie sur off ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe ! Ce qu'on voit à l'écran c'est 140 secondes de one-shot ! Voilà, one-shot ! Florence, t'es la seule qui joue à l'envers ! Voilà ! Avec le personnage masculin aussi ! Bastien Huguetto ! Qui est celui qu'elle rencontre ! D'accord ! Exactement ! Et c'était ça la difficulté du tournage ? Oui ! Alors c'était une difficulté non pas pour les mouvements pour moi ! Parce que ça, ça va, j'y arrivais ! Mais c'est plus par rapport aux émotions sur le visage ! De jouer ça à l'envers ! J'avais beau me filmer et essayer de le faire à l'envers ! Il y avait toujours un côté un petit peu étrange qui ressortait ! Et finalement on s'est dit que c'était tant mieux pour le film puisqu'on était dans une ambiance assez étrange ! Mais tu l'as pensé comme ça ! Ouais ! C'est-à-dire qu'il fallait effectivement penser l'émotion à l'envers et la raconter à l'envers ! C'est pour ça qu'on parlait de regard tout à l'heure ! Enfin en tout cas le regard était construit à l'envers ! Donc si on veut faire une émotion de peur, on va faire ça ! Alors ça c'est pas forcément la peur ! Mais il faut le penser à l'envers ! Voilà ! Donc ça c'était quand même un vrai challenge pour Flo ! C'est très réussi ! Parce que j'ai l'impression que le jury n'a pas beaucoup hésité en fait ! Comme ils l'ont dit au moment de la remise des prix ! Donc vraiment bravo pour ce film ! Bah merci ! Votre participation au Nikon c'était un challenge ? Ouais ! C'était pour le plaisir ! C'était pour collaborer à nouveau ensemble ! Et comme disait Noemi Merlin de pouvoir faire un film rapidement en fait ! Ne pas attendre, d'avoir des financements etc... C'est bon ! Et c'est vrai il y a un concours, il y a un défi ! Allez on y va ! Et on fait un film rapidement ! Ce qui s'est fait très rapidement ! Et du coup ça fait quand même du bien de voir une réalisation... Un résultat ! Voilà ! C'est vrai ! Donc félicitations pour votre film et pour votre prix ! Merci ! J'ai reçu une jolie petite mallette de Freya ! En fait sur Mademoiselle on a lancé en exclusivité son premier clip ! Et c'est vraiment super cool ! Mais alors euh... Alors on est sur des petites billes assez envahissantes ! Est-ce que t'en as partout par hasard ? Franchement si j'étais vraiment horrible j'en prendrais dans mes mains et je les jetterais sur quelqu'un parce que je pense que c'est... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'en aille ? Est-ce que c'est une menace ? Et donc il y avait cette très jolie petite pelote de laine ! Il y avait cette pelote ! Il y avait ce qui doit être le P de Freya donc je suis super contente ! Ah non c'est son single ! Donc c'est trop cool parce que vraiment la chanson est vraiment très très chouette ! Et il y a ces mystérieuses allumettes ! C'est des allumettes géantes ! Alors c'est... On est quand même sur le mystère hein ! Parce qu'on comprend pas le lien entre tous les objets de cette mallette ! Donc si vous avez des suggestions, des pistes entre donc la fameuse pelote, les allumettes géantes... Si vous avez des pistes... Et c'est une belle, oui bah écoutez n'hésitez pas en attendant bah je pense que je vais faire des blagues aux gens avec ça ! Salut Léa ! Salut Louise ! T'es en stage ? Oui ! Qu'est-ce que tu viens faire chez Mademoiselle du coup ? Euh... je suis graphiste et illustratrice ! Et t'es là pendant combien de temps ? Pendant 3 mois ! Cool ! Ouais ! Du coup t'es avec Hélène ! C'est ça, je suis avec Hélène ! Et là du coup t'es en train de travailler sur le visuel de ce vlog ! Voilà ! Est-ce que c'est pas un peu l'exception ? C'est pas très beau ! Mais si t'inquiète ! Ça c'est le syndrome de l'impostaire encore ! Hein ? Ça doit être ça, je pense ! Bah bienvenue ! Merci ! Bonjour ! Y'a pas une nouvelle personne avec vous par hasard ? Tu parles de ma minette ? Non, toi c'est toi ! Toi ? Pardon ? On t'as déjà assez vu que ça... J'ai bien compris, j'ai bien compris, ouais c'est bon bah laisse moi boire mon café ! Coucou ! Bonjour ! Qui es-tu ? Je suis Bérénice et je suis en stage ici ! T'es en stage ? Tu fais quoi ? Tu fais des choses bizarres derrière ton clavier ? Regarde ! Ah là là, en stage d'Eve ! T'es là pendant combien de temps ? Oui ! 3 mois ! Cool ! Je veux juste qu'on insiste sur sa souris ! Elle est voulue quand même ! Est-ce que tu choisis tes stagiaires en fonction de leurs trucs qui font des couleurs ? Parce que... Eh ben franchement non ! Parce que moi j'ai un... Voilà, j'ai un... Toi t'as rien du tout, tu fais des couleurs ! Voilà, et j'ai un peu le seum ! Bérénice elle a une super souris et Younes il a un super clavier ! Tiens fin, j'ai changé, j'ai mis Pac-Man ! T'as mis Pac-Man ! Là c'est un fantôme ! Ah ouais ok ! C'est ce que je disais tout à l'heure ! Waouh ! On est vendredi, et Margot elle est pas lâche ! Je sais pas comment je vais faire ! Ecoute, moi s'il faut se débrouer pour la cause, et pour Doro je le ferai... Oh trop gentil ! Salut ! Salut l'honneur de DiCaprio ! Et rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain à 18h, pour un nouveau vlog magistraire ! Et puis après ça, je vais vous faire annuler ! Ah 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 ! Oh le fou ! C'est beau 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 ! Alors ! Euh... saurez-vous reconnaître la personnalité derrière ses yeux